Merci. Monsieur le Président, sentez-vous libre, exprimez-vous. Je ne sais pas, vous commencez par me poser une question, puis on introduit, je ne sais pas. Très bien. Alors, c'est bon ? Oui, c'est toi qui travaille. Oui, parce que je vois que vous bougez là, donc je ne sais pas. Ok. Alors, Monsieur le Président, nous avons plaisir à réaliser cet élément. Donc, sur le mini-reportage, en fond de l'interview, à l'occasion de 10 ans du feu le Président de la République, ça fait 10 ans qu'il n'est plus. Alors, nous voulons récolter comme ça quelques avis, quelques anecdotes, quelques souvenirs des hauts dignitaires qui ont côtoyé le Président de la République. Alors, ma première question, c'est vous, en tant que hauts dignitaires qui avez été aux côtés du feu le Président de la République, Omar Bongo, quel est le souvenir que vous avez gardé de cet homme-là ? Il ne faut jamais dire feu, Omar Bongo. C'est Omar Bongo. Ne parler jamais de lui au passé. Il est là, il nous écoute, il nous regarde. Vous avez déjà entendu un Français dire feu, le général de Gaulle ? On dit toujours le général de Gaulle. Omar Bongo, on ne peut pas parler de lui au passé. Omar Bongo. Mais je me refuse, moi, personnellement, de parler de lui au passé. Parce qu'il est actuel, il nous accompagne. Il a occupé un espace tel dans nos vies que moi, j'aurais du mal à parler de lui au passé. Donc, on supprime le feu Omar Bongo. Nous parlons d'Omar Bongo. Quand on parle d'Omar Bongo, moi, en ce qui me concerne, c'est toujours un moment de gravité. J'ai connu l'homme, parfois dans son intimité, dans ses moments de colère terribles, dans ses moments de gentillesse, dans ses moments même de convivialité. C'est un peu tout ça, Omar Bongo. Vous avez un Omar Bongo à Libreville, sévère, serré et tout. Le même Omar Bongo, vous le trouvez avec lui à New York. C'est le père de famille qui réunit ses collaborateurs et qui leur compte le Gabon. Voilà Omar Bongo. Il aimait partager ses expériences et tout. Et des anecdotes, bon, mon Dieu, on peut en raconter plusieurs. Je vais vous monter un bout de papier, là. Des fois, quand il lui venait une idée, il l'écrivait sur un bout de papier. Louis Gaston, tiens. Et tu récupérais le bout de papier. Voyez, regardez ça. Ça, ce sont des instructions. Sur un papier, il prend une idée, il lui vient. Il griffonne, il griffonne. Tiens, Louis Gaston, tiens. Il n'y a pas qu'à moi. D'autres aussi, ça leur est arrivé. Moi, c'est en fouillant dans mes bagages, dans mes déménagements, que j'ai retrouvé ça. C'était saisissant, c'était poignant. Quand on a connu l'homme comme je l'ai connu, moi, lire ses écrits, avec toujours le célèbre paraf. Parce que là, il signe Albert Bongo. Là, son paraf, là. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est cet homme qui a occupé un tel espace dans nos vies, dans notre pays. Et lorsqu'on parle de son départ, de ce que nous ressentons aujourd'hui, du grand vide qu'il a laissé, parce que Marbongo, c'était le Gabon. Et on ne peut pas ne pas dire, s'il avait été là, le Gabon serait différent. Bien sûr, on est comme les Anglais, on pense que le passé est toujours mieux que le présent. Mais le problème de fond, c'est qu'il nous a tellement aimés, il nous a tellement fait de bien, il nous a tellement fait de mal. Il y a un poète qui disait que tout le mal et tout le bien s'additionnent. Et ce qu'il en sort, c'est Omar Bongo. Donc, pour moi, c'est un moment d'émotion. Il y a une charge émotionnelle de parler de lui. Pour moi, c'est un moment de tristesse. Et, bon Dieu, pourquoi pas ? C'est aussi un moment d'évoquer, de souvenir, de voir ce que nous avons connu. Parce qu'à un moment donné, il veut choquer. Tu sens qu'il a vraiment envie de choquer. Je me rappelle, une fois, nous étions au Kenya. On est reçus par un chef d'État qui s'appelle Arab Moy. Et Mme Joséphine Bongo, on discute avec elle. Et le président Bongo dit, attrape-moi. Alors Joséphine dit, mais non, Arab Moy, attrape-moi. Alors, bon, évidemment, c'est dur. Et puis, à un moment donné, Mme Bongo a tellement insisté. Après, il dit, arrap-moi. Ah, donc il voulait seulement nous choquer. Voilà, c'est comme ça qu'il était, le président. Tout d'un coup, gentil. Puis, tout d'un coup, il devient sévère, dur, machin et tout. J'ai beaucoup de collègues qui ont monté être directeur de cabinet. Avec le président, on n'a jamais rien compris. Il dit, tu n'as rien compris. Mais tu ne comprends rien, mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu es allé faire à l'université ? Je me rappelle, on racontait la même anecdote avec Michel Le Songuet. Parce qu'il aussi, il a eu le même coup. Mais toi, tu es allé faire quoi à l'université ? On t'est surpris. Après, il te dit, bon, regarde ça. Évidemment, tu as dû faire une faute. Mais ça n'a rien à voir avec l'université. C'est le père de Fouaï dit, quand tu ne peux pas ressembler à ton père, il faut ressembler à ton chef. J'espère que nous sommes nombreux à vouloir ressembler à notre chef, à défaut d'avoir ressemblé à nos pères. Parce que ce qu'on aurait dû retenir de lui, c'est cette recherche et freiner le dialogue. C'était un passionné du dialogue. Il aimait qu'on échange. Il te poussait jusqu'à terre et terre pour que tu lui dises ce que tu penses réellement. Bon, la légende veut qu'il soit un homme du dialogue, c'est vrai. Mais son dialogue a lui, Omar Bongo. Il veut te faire dire ce que lui a envie d'entendre. Je crois que tous les grands hommes sont comme ça. Il y a la vérité et leur vérité. Moi, je suis de ceux qui ont connu la vérité d'Omar Bongo. Je suis capable de vous dire, s'il a dit ça, en réalité, il pensait ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce qu'il donnait, ça dépend de la nature des rapports que vous avez. Moi, personnellement, c'était à la fois le père et les collaborateurs. La leçon que j'ai tuée, c'est que quand il parle, tu le laisses parler. N'essaye pas de te dire, moi, il te parle. Tu le laisses aller jusqu'au bout. Et puis tu te dis, moi, je n'engueule que les gens que j'aime. Quand je ne t'engueule plus, il faut croire que ce n'est plus bon entre nous. C'est vrai, quelque part. Donc, je peux dire que j'ai connu trois Omar Bongo, moi, personnellement. J'en ai connu trois. Le premier, celui de mes débuts, fougueux. Alors, attention, bagarreur, etc. Avec la Banque mondiale, on commence à faire. Même si c'était une erreur économique, mais il voulait. Alors, il fallait aller. Puis cet Omar Bongo, là, a évolué lorsque le PDG est devenu triomphant. On est arrivé à des ambiguïtés telles que les préfets du parti, les préfets du gouvernement. Bon, ça, c'est un autre Omar Bongo. Puis après, il y a le Omar Bongo, d'après la pré-conférence nationale que nous avons connue vers la fin, qui est cet homme recrut dans les efforts, un peu blanchi sous le harnais, par le poids de pas mal de choses. C'était un autre Omar Bongo. Et là, il vous tenait un autre langage. Il vous parlait. Il vous conseillait plus qu'il ne vous parlait. L'homme qui, hier, vous engueulait, s'était transformé à l'homme qui vous donnait des conseils, qui vous faisait passer des messages. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai eu ce privilège de le connaître dans ce moment de colère. Parce que c'est aussi un privilège. Quand il est en colère, alors il te sort de ces choses-là. Bon, tu dis, bon, c'est fini, le ciel va tomber. Et dès qu'il a fini, tu es surpris qu'il t'a pris, il t'appelle. « Hé, toi ! » « Oui, M. Péda. » « Alors, qu'est-ce qu'il y a ? » « Non, M. Péda. » « Mais allez, arrête. » C'est Omar Bongo, ça. La dernière fois, je fais un discours. Je suis président du Conseil économique et social. Je fais un discours très dur. Avec comme titre. « Et maintenant, M. le Président ? » Alors, je sors des choses très dures. Le président se fâche. Là, hein, il se lève. Avec les pins qui accompagnaient pour aller préparer une réponse et tout. Moi, je dis, bon, mon compte est fait, c'est fini. Et puis, une semaine après, il m'envoie Benoni. Il va dire à lui, Gaston, « Peut pas tuer une amitié pour un discours ? » Parce que moi, je n'avais pas dit, bon, c'est fini. Ce discours-là, c'est sûr que ça va me coûter, bon. Ça m'a coûté, c'est sûr que ça m'a coûté. Mais en fait, il a eu cette élégance, cette hauteur, de dire que sa colère ne va pas au-delà de ce qui l'a choqué, moi. Moi aussi, il paraît que je s'est choqué. Bon, ce jour-là, je l'ai choqué dans ce discours. Il s'est fâché, hein. Il s'est levé en pleine séance, en pleine séance de présentation de vœux. Bon, je dis, bon, qu'est-ce que je n'ai pas fait là ? Moi, tant pis, mais c'est fait. Puis, pendant la semaine qui a suivi, j'ai dans mon coin un peu réservé et tout. Puis, Chantal Benoni qui m'appelle. « Regarde ça, oui, bonjour. Tu as appelé le président ? » « Non, je ne peux appeler le président. » Le président m'a dit « Tu vas te dire qu'on ne va pas se fâcher pour un discours. » Pourtant, j'avais, moi, un moment donné le sentiment d'avoir fait une gaffe. J'ai même écrit un livre qui a ce titre « Et maintenant, M. le Président ». C'était dans mon devoir, l'autocritique, des visions, des choses peut-être différentes et tout. Ça arrive. Mais le confort moral de travailler avec cet homme, c'est que, à aucun moment, il ne vous fait sentir qu'il vous en veut. Pas du tout. Moi, je n'ai jamais ce sentiment. Pourtant, comme gaffeur, je suis un champion. Mais, 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 quand il a fini de m'enculer, quelques temps après, c'était bon, Louis Gaston, arrête, allez, viens, marcher et tout. À preuve, je suis sorti combien de fois du gouvernement ? Bon, quand je ne suis pas au gouvernement, c'est un autre Omar Bongo. Il est plus attentionné. Téléphone le soir, ça va, toi ? Oui, M. le Président. Parce que lui, c'est dans sa voix que tu sens. Quand il dit « Hé, toi ! » Ce racla, il a chaud pour ton matricule. Ou bien, quand il a la voix qui dit « Bonjour, ça va, toi ? » Mais oui, M. le Président. Tu sais que c'est une autre, vous allez avoir une autre conversation. L'homme que moi j'ai connu, que je connaîtrai toujours parce que, vous savez la chose qui est plus forte que la mort ? Vous savez ce que c'est ? La chose qui est plus forte que la mort, c'est la présence des morts dans la vie des vivants. Pour moi, Omar Bongo n'est pas mort. Donc, sa présence dans ma vie, comme dans celle de beaucoup d'autres, c'est plus forte que la mort, puisqu'on ne l'oubliera jamais. Donc, pour moi, c'est réellement, je ne dirais pas un plaisir, j'ai trouvé un moment d'émotion. Un moment où la charge émotionnelle est telle, parce que je me rappelle de pas mal de choses, et tout. Nous, un jour, nous sommes dans l'Outo, mais il n'était pas très fort à Batiké. Ils ont tellement canté de parler. Alors, il fait un discours et tout. Mme Bongo et moi, sommes assis derrière. Il voulait dire les branches de palmiers. Il dit « Ouhala, vous ne pouvez même pas couper ? » Alors, la femme dit « Abba ! » Bon, moi je reprends « Abba ! » Alors, il lui reprend dans ce discours. « Vous ne pouvez même pas couper le Abba ? » Donc, les branches de palmiers. Bon, c'est ça Omar Bongo, spontané. Il fait sien, un mot qu'il vient d'entendre. C'est son mot à lui. Voyez-vous, alors qu'à un moment donné, c'est comme ça. Cet homme que moi je n'oublierai jamais, je ne sais pas comment je le pourrais, même si je le voulais, ce n'est pas possible. Il a tellement habité en moi, il habite encore tellement en moi, qu'il m'arrive même des fois de rêver de lui. C'est vrai. Il m'en rêve, je dis « Tiens, j'ai vu le président aujourd'hui. » Bon, ne me dites pas, ne me démarquez pas ce qu'il est venu me dire, mais ça m'arrive. Je me considère un peu comme un des siens. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y en a qui me disent « Mais il a éconoclase, on ne sait pas où il est ». Non. Mon combat politique, ce n'est pas comme je l'entends dire aujourd'hui, 50 ans de bongo, c'est trop. Non, ce n'est pas un discours politique, c'est trop réducteur. Le discours politique, c'est peut-être un combat qui puisse faire que le pouvoir change de nature. Parce que dire que 50 ans de bongo, c'est trop, c'est comme si vous battez pour que le pouvoir change de main. Mon roue est à victoire. Il change de main. Si celui qui prend fait pire que le premier, voilà pourquoi je dis non. Je ne me reconnais pas dans ce discours, les 50 ans de mort, bongo, c'est trop, parce que dans les 50 ans, moi j'en ai combien ? Ceux qui parlent là, ils en ont combien ? Combien de l'année, dans les 50 ans de mort, nous autres, nous avons ? C'est pour ça que ça me cachait, il me dit « Bon, ce qu'on a pu faire de mal avec lui, parce qu'on n'a pas fait que les bonnes choses, mais j'ai ma part. Mais ce qu'on a fait aussi du bien, parce que reconnaissons-leur, mais donnez-moi aussi ma part. Pourquoi voulez-vous que je n'endosse que le mal et non pas le bien ? Donc, de ce qu'on a fait du bien avec mort, parce que j'ai la prétention de dire qu'on a fait des bonnes choses ? Un jour, il est au bureau, il reçoit un ambassadeur. Mais il ne voulait pas recevoir l'ambassadeur. Il était presque obligé. Alors, comme il ne voulait pas parler avec l'ambassadeur, le président s'endosse et puis... Alors, moi, j'essaie de le bousculer. Il me dit « Ambateke, laisse-moi. » Donc, il voulait que le type s'arrête. Et le type a parlé, il a compris que le président ne réagissait pas. Après, bon... Merci beaucoup, monsieur le président. Et le président, en lui disant au revoir, reprend tout ce qu'il a dit. Alors que l'ambassadeur avait le sentiment que le président n'a rien entendu. Il m'arrivait, oui, parce que des fois même, il me disait, il me donnait un ordre. Alors qu'il veut que je fasse le contraire. Quand la personne est partie, « Tu as compris ? » Je dis, « Oui, j'ai compris. » Il me dit, « Tu fais ça, tu fais ! » S'il répète cinq fois « Tu fais ça », il dit « Ne fais pas. » Bon. Ça aussi, il faut avoir vécu avec quelqu'un pour se rendre compte. C'est devenu dans son histoire de très, très, très... Alors, s'il dit très bien ou bien très total, d'accord ? Très, très, très total, d'accord ? Après, c'est très, très, très... Bon. Pour quelqu'un qui est un initié, il sait, à part le nombre de traits, s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Ça, c'est le président. Donc, oui, il m'arrivait, rien que par le regard, de savoir qu'il n'est pas content. Je dis rien que par le son de la voix. Quand il t'appelle, selon qu'il adopte un ton, tu sauras que, bon... Nous, on avait une expression avec le docteur Rukias, « La marée est haute. » C'est-à-dire que le pilote est encore, il y a ça, bon. Et moi, comme j'avais le secret de sortir ces choses-là qui font rire, quand il était vraiment fâché, il y a des gens qui m'appellent, « Écoute, viens voir une parole, ça ne va pas se mettre à la question. » Alors, je venais, je sortais une blague. Bon, ici, il est temps d'air, on parlait des trucs, ah bon. C'est comme ça. On ne résume pas une vie avec Omar Bongo. On en parle, il y a des passages qui vous reviennent, mais vous ne pouvez pas résumer. Vous ne pouvez pas résumer 30 ans de collaboration, 30 ans de... Bon, moi, dedans, dehors, avec lui, au Gabon, ailleurs et tout, c'est difficile. Je ne peux pas le résumer. Et bien fort, qui serait capable de le faire ? Même ses propres enfants, personne ne peut résumer Omar Bongo. C'était un tel tout, c'était d'une telle immensité, c'était d'une telle profondeur que vous ne pouvez que saisir des moments. Moi, Dieu merci, j'ai dû saisir certains moments, j'ai gardé des souvenirs, je pense qu'ils ne sont pas tout roses, ils ne sont pas tout rouges, ils ne sont pas tout noirs. La vie, c'est ça. Où est-ce que c'est tout rose ? Non. Où est-ce que c'est tout rouge ? Non. Moi, dans ce mélange-là, j'ai gardé de lui ce souvenir attachant du collaborateur, du fils au père. Parce qu'il y a une chose que je voudrais que vous déteniez, vous qui êtes jeune. Si vous appelez quelqu'un, papa, devant Dieu, il est votre père. Moi, je l'ai appelé papa. Donc, devant Dieu, il est mon père. Si je n'ai pas eu l'héritage des autres, c'est ma faute. Pourquoi voulez-vous que ce soit le ancien ? Si je n'ai pas capté le meilleur, c'est ma faute. Pourquoi l'y attribuer à lui ? Moi, je suis content de la partie que j'ai gardée. Je suis content de ma part d'héritage. Et quand je parle de lui, je ne traduis que ma part de vérité, ma part de senti, ma part de vécu avec lui. Je ne peux pas vous dire parce que je ne peux parler que pour moi. Les rapports que j'avais avec lui me font dire que personne au monde ne m'a fait autant de bien que lui. L'âge ouvert, attentionné. Je ne sais pas comment il était avec les autres. Sûrement qu'il y en a eu qui ont eu plus de chance que moi, plus d'intimité. Mais ce que j'aurais été, moi, c'est que c'était quelqu'un d'ouvert. Il faudrait t'estimer heureux quand il t'engueule. Parce qu'il répétait que je n'engueule que les gens que j'aime. Quand il ne te dit plus rien, fais attention. Donc, je ne sais pas si vous parlez de largesse matérielle ou pas. Moi, je sais qu'avec tout le monde, je défie quiconque de dire le contraire. Il a été large matériellement. Il a été large. chacun de ceux qui ont bénéficié de sa largesse en ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais dire qu'Omar Bongo a vécu avec un collaborateur à qui n'a pas donné de l'argent, moi, j'attends que vous me signalez son nom pour que je le confonde. Parce que, de fois, ça passait par Bongo. Tiens, on va donner à tel. Tiens, on va donner à tel. Je crois qu'à un moment donné, le président n'avait plus tellement de notion d'argent. À ses yeux, l'argent n'était plus une valeur. Surtout au dernier moment. Il avait pris une certaine hauteur. Un jour, je lui ai fait une réflexion à son bureau. Il a écrit un livre où il reconnaissait être le propriétaire d'une villa de M. Tarallo. Moi, je savais que c'est faux. Et puis, j'ai lu le livre et je m'en vais le voir. Pourquoi tu as dit ça ? La réponse, il hausse les épaules. Que veux-tu que ça me fasse ? Ça va m'apporter quoi ? Vous savez que ce n'est pas ça. Moi, j'étais 20 ans administratif d'Elf Gabon. Il ne me demandait pas de vous rêver de quoi que ce soit. Je savais que ce n'est pas vrai. Mais il a écrit. Est-ce pour aider Tarallo ? Je ne sais pas. Moi, je savais que ce n'est pas vrai. J'ai lui posé la question. Il a seulement haussé les épaules. Ça veut dire qu'à un certain moment, l'homme, c'était plus son problème, ça. À la limite, même, il vous en donne pour que vous puissiez vous étouffer avec. Ce n'est pas son problème, ça. Je vous jure. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu quand une fois je le quitte ou bien quand je viens d'avoir un long moment avec lui. Tu me dis, mais cet homme, ce n'est pas possible. Voilà, voilà. Donc, en parlant de largesse, je voudrais qu'un seul homme qui l'a connu en ce bas monde puisse me contredire. Je vais être large avec tout le monde. Et puis, quand on ne peut pas ressembler à son père, on ressemble à son chef, je crois que vis-à-vis de l'argent, j'ai la même attitude. J'ai un peu plus de mépris que de considération. Voilà pourquoi, bon, je mène la vie que je mène, je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'est-ce que je mangerai demain matin. Vous voyez, regardez, monsieur, il m'a dit un jour, on sort du palais ensemble puis il me dit, mais, regarde ça, tu vois les oiseaux là ? J'ai dit, oui. Tu connais leurs plantations ? J'ai dit, non, monsieur le président. Il dit, pourtant, ils vivent. C'est profond, ça. Il dit, est-ce que tu connais les plantations des oiseaux ? J'ai dit, non. Il dit, mais, pourtant, ils vivent. Pourquoi se soucier du machin et tout ? Aujourd'hui, j'entends les gens parler de fortune et tout. Mais, c'est Omar Bongo. Ce n'était pas Omar Bongo. Parce qu'il est présent et il nous accompagnera encore longtemps. Tous ceux qui l'ont connu, abordé, aimé ou détesté, parce qu'il y en a, bon, il ne leur quittera pas. Donc, c'est Omar Bongo. S'il était encore là, malgré les hauts et les bas, s'il me demande encore d'être son collaborateur, surtout son directeur de cabinet, j'aurais accepté avec enthousiasme et précipitation. S'il était encore là, malgré les hauts et les bas, s'il me demande encore d'être son collaborateur, surtout son directeur de cabinet, j'aurais accepté avec enthousiasme et précipitation. S'il n'y a pas d'autres mots, c'est le plus beau moment de ma vie. Donc, je ne sais pas pourquoi, un seul instant, j'aurais hésité. Pourtant, Dieu sait si j'ai refusé de poser. Bon, là, j'aurais accepté avec enthousiasme et précipitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada